à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue le mardi 28 novembre à 16h30. Pour rappel, les rapporteurs Anne-Higlemer et Imiaki Etchanis ont déjà été nommés, on l'a fait le 3 mai dernier. Je précise également que j'ai demandé une procédure de législation en commission, une plexe sur ce texte. Par ailleurs, la Commission des affaires économiques examinera la proposition de loi portant mesure d'urgence pour remédier à la crise du logement le mercredi 29 novembre prochain. Ce texte est inscrit par le groupe Les Républicains à l'ordre du jour des séances qui lui sont réservées le jeudi 7 décembre. Et je vous propose la nomination de M. Thibault Bazin comme rapporteur de cette proposition de loi. Y a-t-il des remarques ou des oppositions ? Eh bien M. Bazin est donc nommé rapporteur de cette proposition de loi. Troisième annonce lors de notre bureau du 8 novembre dernier, vous le savez, je vous l'avais annoncé, nous avons créé 4 missions d'application. Pour deux d'entre elles, les rapporteurs ont été nommés. Nous pouvons aujourd'hui nommer les rapporteurs de la mission d'application relative à la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Je vous propose la nomination de M. Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta qui sont rapporteurs du projet de loi, ainsi que de Mme Louise Morel et de Mme Virginie Dubimuller comme co-rapporteurs. Je demande votre assentiment, il n'y a pas d'opposition. Nous avons donc nos 4 co-rapporteurs sur cette mission d'application. Pour la quatrième mission d'application qui porte sur la loi des creosailles, de même que pour les deux missions d'information créées par le bureau, nous rencontrons des difficultés pour la désignation des rapporteurs. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu et donc je vous propose de faire les nominations ultérieurement, peut-être la semaine prochaine à l'occasion de notre prochaine réunion de commission. J'en ai terminé avec les annonces du jour. Et donc, chers collègues, nous avons le plaisir de recevoir Mme Laure Delarrodière, présidente de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, autrement dit l'ARCEP. Madame la Présidente, je dis le plaisir car plusieurs d'entre nous vous ont connue lorsque vous étiez membre de cette commission des affaires économiques et, cerise sur le gâteau, députée d'Arré-Loire. C'est la première fois que notre commission vous reçoit sous la présente législature. Votre précédente audition dans ces murs remonte en effet au 13 janvier 2021. Pour autant, nous ne nous sommes pas désintéressés des domaines de compétences qui sont couverts par l'ARCEP. Nous avons par exemple organisé les 24 et 31 mai derniers deux tables rondes, réunissant plusieurs opérateurs de télécommunications sur la fin du réseau cuivre et les problèmes de qualité constatés dans le développement de la fibre. Plus récemment, notre rapporteur budgétaire pour avis sur les communications électroniques a consacré la partie thématique de son rapport à un état des lieux du déploiement des infrastructures de communication fixe et mobile. L'audition de ce matin nous donne donc l'occasion de faire un point plus global, encore sur un secteur ayant pris une place essentielle dans la vie quotidienne de nos concitoyens et dans le fonctionnement de l'économie. L'actualité nous conduira probablement à évoquer la résilience des réseaux, dont les récentes tempêtes ont pu montrer les fragilités. Il sera aussi certainement question de l'amende de 26 millions d'euros que l'ARCEP vient d'infliger à Orange pour non-respect de la première échéance de ses engagements de déploiement de la fibre optique en zone moins dense d'initiatives privées, dites les zones AMI. Et on devrait également aborder l'accord conclu par le gouvernement avec le même opérateur et qui devrait permettre de garantir à fin 2025 la possibilité pour tout Français d'être raccordable à la fibre. Enfin, les problématiques de souveraineté seront sans aucun doute mentionnées. Sans plus attendre, Madame la Présidente, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci de votre invitation à cette audition. C'est toujours pour moi un grand plaisir de revenir à l'Assemblée nationale, et particulièrement dans cette salle où j'ai passé de nombreuses heures de ma vie. C'est surtout un honneur de venir rendre des comptes à la représentation nationale de l'activité de l'ARCEP. Alors, je suis venue accompagner de deux membres du collège. Ça me paraissait important qu'on incarnait le fait que toutes les décisions de l'ARCEP sont prises de façon collégiale. Donc, François Lyons, qui est aussi président de la formation restreinte dite de sanctions. Emmanuel Gabla, et puis de ma directrice générale, Cécile Libary, et ma conseillère responsable d'affaires institutionnelles, Virginie Matteau. Je vous propose de consacrer mes propos liminaires à trois sujets, trois sujets qui sont au cœur de l'ARCEP. La généralisation de la fibre optique, nos travaux sur l'impact environnemental du numérique, et puis les nouvelles compétences de l'ARCEP prévues dans le projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique. Et je vous propose d'évoquer les autres domaines de compétences de l'ARCEP, les autres actions de l'ARCEP à l'occasion des questions. En premier lieu, le déploiement de la fibre. L'objectif à atteindre n'a pas varié. Je le rappelle à chaque fois que j'en ai l'occasion, l'objectif, c'est la généralisation de la fibre. En tant qu'élu, je le défends depuis au moins 15 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une famille ou une entreprise, qu'elle soit située dans un petit village rural, dans le département de Réloir par exemple, M. le Président, ou en ville, ont exactement les mêmes usages d'Internet et que ces usages sont devenus essentiels et indispensables au fonctionnement de notre société. En tant que régulateur, je le défends aussi. Le cadre de régulation mis en place par l'ARCEP est conforme à cet objectif de généralisation de la fibre. La généralisation de la fibre optique, c'est l'engagement pris par tous, pouvoir public et opérateur. Il faut donc que l'ensemble des acteurs publics et privés soient au rendez-vous et respectent leurs engagements. Cela implique donc de poursuivre et d'achever les déploiements. C'est d'ailleurs un préalable indispensable à la fermeture du cuivre. Alors pourquoi l'ARCEP a-t-elle sanctionné Orange la semaine dernière ? Refaisons un peu d'historique. En 2010, Orange a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt de l'État pour le déploiement de la fibre en s'engageant à couvrir 3000 communes sur fonds propres. Ce faisant, il préempétait certaines zones que certaines collectivités auraient bien aimées intégrer dans leurs projets d'initiative publique. Certains élus s'en souviennent encore de façon vivace. Ensuite, en 2018, Orange a pris volontairement des engagements juridiquement opposables dans ses zones d'Itamie, avec deux échéances à respecter. La première échéance, fin 2020, où il s'engageait à rendre raccordables 100% des locaux de ses zones, ou dans la limite de 8% raccordables sur demande, sous six mois. Et la deuxième échéance, fin 2022, 100% des locaux de ses zones raccordables. L'ARCEP, mais aussi les collectivités et le gouvernement, ont constaté un très fort ralentissement des déploiements par Orange en zone Amie à partir de fin 2021, et même un quasi arrêt dans certaines communes. Aussi, la formation de règlements de différends, de poursuites et d'instructions de l'ARCEP, a ouvert une procédure, constaté le manquement du respect de ses engagements par Orange, mis en demeure Orange en mars 2022, de respecter ses engagements liés à la première échéance de fin 2020. Cette décision a été contestée par Orange devant le Conseil d'État, qui a rejeté ce recours le 21 avril 2023. Ce sont au moins 543 000 locaux, faisant partie du périmètre des engagements d'Orange au 31 décembre 2020, qui n'ont pas été rendus raccordables ou raccordables à la demande à l'échéance fixée par la décision de mise en demeure. Après instruction, la formation de règlements de différends, de poursuites et d'instructions de l'ARCEP, a constaté le non-respect par Orange de la décision de mise en demeure. Elle a donc notifié les griefs le 6 juillet 2023 à l'opérateur et a transmis en conséquence le dossier à la formation restreinte de l'autorité en charge des sanctions, présidée par François Lyons. Après une procédure contradictoire, la formation restreinte a décidé de prononcer une sanction financière de 26 millions d'euros à l'encontre d'Orange. Je vous l'avais rappelé, monsieur le Président. Je dois vous dire que j'ai eu maintes fois l'occasion de constater, lors de mes déplacements ou à travers des courriers reçus à l'ARCEP, la colère et la frustration des élus, des citoyens, des professionnels de devoir attendre la fibre indéfiniment, sans aucune prévision concernant les dates de réalisation. Je pense aux zones Amis Orange de Vendée, de Corrèze ou encore de Vaucluse et bien d'autres, particulièrement mal couvertes et dont les habitants ne voient aucune amélioration depuis des mois. Maintenant, cette sanction financière n'est pas la fin de l'histoire et elle n'exonère nullement Orange de ses engagements, en particulier de la deuxième échéance, celle de fin 2022, toujours en vigueur. C'est d'ailleurs la révision de cette échéance qui a fait l'objet d'une négociation entre Orange et le ministre Jean-Noël Barrault et de l'accord annoncé par le gouvernement il y a une semaine. Je comprends que l'ARCEP devrait être saisi prochainement sur cet accord. Nous rendrons alors un avis formel sur la proposition des nouveaux engagements d'Orange. L'objectif reste le même. Nous préférons tous une réelle reprise des déploiements en zone Ami. Pour faire un rapide bilan des déploiements de la fibre à date, au 30 juin 2023, 83% des locaux sont raccordables à la fibre et 62% des abonnements haut débit ou très haut débit sont des abonnements fibre, ce qui montre l'appétence des Français et la réussite commerciale de la fibre. Ce sont désormais les zones rurales dans les réseaux d'initiatives publiques qui représentent plus de deux tiers, 70% exactement, des nouveaux déploiements. Dans les zones très denses et les zones Amis du territoire, le ralentissement du rythme de déploiement déjà observé en 2022 et début 2023 se poursuit en particulier. Dans ce contexte, il semble utile, afin de rassurer nos concitoyens, de redire que le cadre réglementaire prévu par l'ARCEP impose comme critère central pour la fermeture du réseau cuivre l'achèvement du déploiement FTTH dans la commune. Après deux phases d'expérimentation qui se sont globalement bien déroulées, la fermeture du réseau cuivre entre dans sa phase opérationnelle. En janvier 2024, 162 communes pour 210 000 locaux sont concernées, d'abord par la fermeture commerciale de l'ensemble des offres existantes sur le réseau cuivre, puis au bout d'un an par la fermeture technique, c'est-à-dire l'arrêt technique des services. L'ARCEP sera vigilante au respect des critères de fermeture, en particulier en matière de couverture fibre et de disponibilité des offres. Le cas échéant, l'ARCEP n'exclut pas des reports de la fermeture à la maille de la commune. Au global, le plan d'Orange prévoit une fermeture commerciale nationale le 31 janvier 2026, dans un peu plus de deux ans. Celle-ci ne sera possible que si les déploiements accélèrent et que les offres, notamment en destination des entreprises, émergent sur tous les réseaux. Enfin, pour réussir la fermeture du réseau cuivre, il faut assurer une qualité de service attendue et dans la durée sur les réseaux fibres. Des raccordements réussis, réalisés dans les règles de l'art et une fibre bien exploitée. Les problèmes de qualité, c'est sans doute le sujet sur lequel je suis le plus alertée par les élus. Je reçois encore de trop nombreux témoignages de clients débranchés sauvagement, d'abonnés privés d'Internet régulièrement ou très longtemps, de comportements peu professionnels de certains agents d'intervention. Je n'ai cessé depuis ma prise de fonction en janvier 2021 de faire de cet enjeu de qualité de service des réseaux une priorité stratégique pour l'ARCEP. Où en est-on ? Au milieu du guet, sans doute. La prise de conscience des opérateurs est là et les actions présentées par la FIER au ministre et à moi-même visant une amélioration générale des pratiques et des contrôles des agents d'intervention se mettent en œuvre. De même, les plans de reprise des réseaux les plus accidentogènes se déroulent et le constatent des améliorations significatives une fois la reprise effectuée. En revanche, il reste encore de nombreuses communes qui sont incluses dans les plans de reprise et pour lesquelles les travaux n'ont pas commencé. Et l'ensemble des actions prévues par le plan de la filière ne sont pas encore toutes pleinement opérationnelles. Parallèlement, l'ARCEP a publié en juillet son premier observatoire de qualité de service sur les réseaux fibres. C'est un outil de pilotage supplémentaire qui va nous permettre un suivi objectif des améliorations. Comme vous voyez, ce sujet de qualité est un travail de longue haleine et les résultats ne se feront sentir que progressivement. Je veux vous assurer de toute l'attention et de toute l'implication des équipes de l'ARCEP sur ce sujet. Deuxième sujet que je souhaitais évoquer ce matin en propos liminaires, nos travaux sur l'impact environnemental du numérique. Aujourd'hui, le secteur du numérique représente 2,5% des émissions de CO2 en France et consomme 10% de l'électricité consommée. L'étude prospective que nous avons faite avec l'ADEME montre que si rien n'est entrepris à croissance des usages égales à aujourd'hui, l'empreinte carbone du numérique pourrait tripler d'ici 2050 et sa consommation énergétique doubler. Alors même si nous sommes tous d'accord pour dire que les innovations numériques font partie de la solution pour atteindre la neutralité climatique, nous pouvons aussi tous nous accorder sur le fait que cela n'exonère pas le secteur du numérique d'actions visant à réduire cet impact. Depuis trois ans, l'ARCEP a décidé de faire l'impact environnemental du numérique, un nouveau chapitre de sa régulation. Nous réunissons les parties intéressées, des experts, des acteurs du secteur privé et public, des associations pour travailler collectivement sur ce sujet. Depuis 2021, nous collectons les données auprès des opérateurs et progressivement auprès de tous les acteurs du numérique grâce aux nouvelles compétences que vous nous avez confiées. Nous avons aussi réalisé plusieurs études avec l'ADEME et conduit des travaux avec l'ARCOM. L'ARCEP se positionne comme un expert neutre afin d'alimenter le débat public et d'éclairer les choix politiques. Nous intégrons aussi cet enjeu dans nos choix de régulation. Comme ces actions n'ont de sens que si elles sont intégrées dans une réflexion internationale, nous en faisons aussi la promotion au niveau européen, au sein de l'organe regroupant les régulateurs européens des télécoms, le BEREC, ou encore à l'international auprès de l'OCDE ou de l'Union internationale des télécommunications. Et nous organisons des événements pour donner écho à ces travaux et pour médiatiser ces enjeux. Le prochain a lieu lundi prochain, 20 novembre, à la Cité des sciences à Paris sur le thème satellite et environnement. Et vous êtes bien sûr tous conviés, vous et vos équipes, à cet événement que nous organisons, nous co-organisons avec l'ADEME et le CNES. Dernier sujet de mes propos liminaires, nos futures nouvelles compétences en matière de régulation du numérique. Nous accueillons avec un réel enthousiasme les nouvelles missions prévues dans le projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique. D'abord, en ce qui concerne le marché cloud, c'est un marché qui est très concentré autour de trois acteurs, Amazon, Microsoft et Google, et qui fait l'objet de pratiques freinant le développement de nouveaux concurrents ou la réelle liberté de choix des entreprises. Donc le projet de loi qui reprend certaines mesures du Data Act européen vise donc à lever les barrières techniques et tarifaires à la migration vers d'autres fournisseurs. Et en août, ce projet de loi reprend également des mesures du Data Governance Act européen, dont l'objectif est de créer un cadre de confiance pour fluidifier le partage de données, notamment entre acteurs industriels, en certifiant des tiers de confiance. Notre approche sur ces sujets est simple. Nous allons faire ce que nous savons bien faire à l'ARCEP. Nous allons contribuer à ouvrir un écosystème technique à la concurrence et à assurer une dynamique de marché saine. Nous le ferons comme nous le faisons en particulier dans les télécoms, en dialoguant largement avec tous les acteurs de l'ectosystème du cloud d'une part, des plateformes de données d'autre part. Et nous sommes très heureux de voir qu'à travers ce texte, le législateur vient ou viendra sans doute confirmer le rôle de l'ARCEP en tant que régulateur technico-économique du numérique. Je vous remercie, M. le Président. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Si vous en êtes d'accord, on va passer aux orateurs de groupe. Alors, le principe a peut-être légèrement changé depuis la dernière fois où nous étions croisés en commission. Mais donc, chaque orateur de groupe a 4 minutes pour vous interroger. Il peut aller jusqu'à 3 minutes de parole tout en vous laissant 1 minute de réponse. Vous répondez donc dans la foulée de ces interpellations. Et donc, on reste vraiment sur un bloc de 4 minutes par orateur de groupe. Je vous propose de commencer tout de suite par le groupe Renaissance. Et c'est Mme Françoise Buffet qui porte la parole du groupe. C'est à vous. Merci, M. le Président. Mme la Présidente, notre gouvernement s'était fixé comme objectif de raccorder 100% des Français à la fibre optique d'ici 2025. La réalisation de cet objectif, qui semblait être une formalité il y a un an ou deux, commence à s'éloigner puisque l'on constate sur l'ensemble de notre territoire un ralentissement du déploiement de la fibre. Alors qu'Orange se portait volontaire pour installer à la fin 2020 dans la zone dite « Ami », à ses frais, 92% des 13 millions de locaux au sein des territoires moyennement denses et à rendre raccordables les 8% restants sur demande sous six mois, force est de constater que ce dernier engagement n'a pas été retenu. En réaction, le 9 novembre dernier, vous avez décidé d'infliger à l'opérateur Orange une amende record de 26 millions d'euros pour non-respect de ses engagements, sanction qui fait actuellement l'objet d'un recours de l'opérateur devant le Conseil d'État. Le cas d'Orange n'est cependant qu'un exemple de l'important retard pris dans le cadre du déploiement de la fibre optique. Fin mars 2023, le taux de couverture en milieu rural atteignait à peine 74% et il restait encore au 30 juin 2023 7,6 millions de foyers majoritairement en zone moins dense à raccorder à la fibre. Il semblerait d'ailleurs que dans les zones moins denses de nos territoires, les quatre grands opérateurs réchignent à déployer la fibre pour des raisons tenant au manque de rentabilité et à la complexité de certains raccordements, la fibre n'y étant déployée qu'avec le soutien des collectivités territoriales. Pensez-vous, Madame la Présidente, que les objectifs initialement fixés pourront finalement être atteints en 2025 ? Quelles seraient, selon vous, les mesures à prendre prioritairement pour rattraper notre retard ? Enfin, alors même que les préoccupations liées au réseau Internet et fibre optique représentent près de 63% de vos alertes des 30 derniers jours, d'après votre site j'alerte l'arcepte.fr, ne craignez-vous pas que le montant de l'amende prononcée ne soit de nature à réduire le montant des investissements à réaliser dans le domaine ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je vais répondre à la première question sur les déploiements en zone rurale. C'est dans les zones rurales que le déploiement est le plus dynamique. 70% des déploiements sont faits en zone rurale. Il y a eu 1,7 million de déploiements qui ont été faits au premier semestre. Donc je vais dire que ce n'est pas forcément dans les zones rurales que l'ARCEP a le plus d'inquiétude sur la généralisation de la fibre. Nous nous avons alerté sur la généralisation de la fibre, notamment en zone amie ou même en zone très dense, où certaines communes sont bien moins couvertes aujourd'hui que beaucoup de territoires ruraux. C'est paradoxal, mais c'est la réalité aujourd'hui. Le deuxième point, c'est concernant la sanction et les 26 millions. Et Orange qui se répand dans la presse en disant qu'avec ce mentant, il aurait pu couvrir. C'est ce qu'on demandait à Orange. C'était justement qu'il couvre les zones et qu'il respecte les engagements qu'il a pris. Donc je trouve que ce que je lis dans la presse, je trouve que c'est une mauvaise blague et que c'est vraiment un gros culot de la part d'Orange de se défendre ainsi. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à M. Frédéric Falcon, qui est l'orateur pour le groupe Rassemblement national. C'est à vous. Oui, merci M. le Président, Mme la Présidente. En février 2022, Orange a annoncé la fermeture commerciale du réseau cuivre d'ici 2026 et sa fermeture technique, qui a déjà commencé, d'ici 2030. Ce projet suppose que la fibre soit déployée à temps. Or, la mise en œuvre du plan France très haut débit ne nous permet pas d'envisager une transition sereine du cuivre à la fibre. Car la situation actuelle est pour le moins inquiétante et il reste encore plus de 2 millions de raccordements complexes à réaliser. Les déploiements ralentissent de plus en plus, particulièrement en zones très denses et en zones moins denses d'initiatives privées. Et c'est dans ce contexte qu'Orange va retirer le réseau cuivre. Pour rappel, c'est un réseau qui est encore largement utilisé par les Français et par les entreprises. À franchisseurs, à senseurs, à lignes de production, les usages du cuivre, encore aujourd'hui, sont nombreux et variés. Ce ne sont pas moins de 41,5 millions de lignes cuivre qui doivent être fermées avant 2030. Si lors d'une expérimentation menée par Orange dans plusieurs villes, 10% des usagers n'étaient pas passés à la fibre à temps, je vous laisse imaginer le résultat à l'échelle du pays. D'où cette question. Pensez-vous que les Français sont assez informés sur la transition du cuivre vers la fibre ? Avons-nous besoin de grandes campagnes de communication de l'État, comme cela a été fait lors de la TNT ? Par ailleurs, lors des auditions menées par mon collègue Aurélien Lopez-Ligori en tant que rapporteur budgétaire cette année, certains opérateurs ont pointé que la couverture fibre à 100% ne sera pas possible, évoquant plutôt une couverture à 93 ou 95%. Vous, vous soutenez que 100% fibre en 2025, c'est possible, que l'objectif n'a pas vocation à évoluer. Pouvez-vous donc nous garantir que la couverture totale sera atteinte avant le retrait du cuivre ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la Présidente. Merci beaucoup pour ces questions. C'est un énorme projet, la fermeture commerciale du cuivre, qui va toucher nos citoyens. Et donc, ça a une ampleur vraiment politique, ce projet. On rentre dans la phase opérationnelle. Pour l'instant, les Français n'en ont pas entendu parler, parce qu'il n'y a que 11 000 locaux qui ont été concernés par les phases d'expérimentation. On rentre en phase opérationnelle à partir de janvier 2024, avec la fermeture commerciale de 162 000 locaux, 200 000 locaux dans 162 communes, réparties dans toute la France. Il y en a aussi des communes dans les dom-toms. Donc, ça va prendre une ampleur politique. Il y a un point central, un critère essentiel pour autoriser la fermeture du cuivre, qui est une réglementation qui a été mise en place dans l'ARCEP, c'est qu'il faut que le réseau fibre soit déployé, que ce soit pour la fermeture commerciale ou que ce soit pour la fermeture technique. Et nous n'hésiterons pas à retirer des communes si ce critère-là n'est pas respecté à la date de la fermeture commerciale prévue, que ce soit pour le lot 1 qui arrive en janvier 2024 ou que ce soit pour les lots suivants. Vous m'alertez, en fait, sur est-ce que les Français sont suffisamment conscients de ce projet ? Non aujourd'hui, mais le gouvernement a mis en ligne la semaine dernière un site Internet d'information avec des foires aux questions pour pouvoir répondre à cet enjeu. Nous avons aussi mis en place une foire aux questions sur notre site Internet. Et je pense que progressivement, au vu du déroulement du premier lot, l'ensemble des territoires va commencer à s'emparer de ce sujet. Il est important aussi qu'on travaille sur les raccordements complexes. Et c'est une question qui était aussi soulevée par Mme la députée Buffet, qui représente certaines difficultés pour les opérateurs commerciaux raccordées, en fait, les clients. Nous avons contribué à préciser les responsabilités des opérateurs, qui étaient un poids attendu par les opérateurs, entre opérateurs commerciaux et opérateurs d'infrastructures, en rappelant qui doit faire quoi. Je parlerai de l'aspect financier en répondant à une autre question sur ce sujet. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Je vous propose de passer au groupe La France Insoumise. Et c'est Sophia Chikirou qui porte la parole de son groupe. C'est à vous. Bonjour et merci, M. le Président. Mme la Présidente. Déjà, avant toute chose, je tiens à vous remercier d'être présente avec nous ce matin sur un sujet majeur que nous évoquons régulièrement dans cette commission et pour ma part aussi dans la commission supérieure du numérique et des postes. C'est vrai que c'est un sujet qui a trait à l'égalité des citoyens, en réalité. C'est à la fois l'égalité territoriale, l'égalité d'accès aux droits. Aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas anecdotique dans la vie des Français. Vous l'avez dit, les nouvelles ne sont pas excellentes sur tous les plans et les promesses d'Emmanuel Macron sur le 100% fibre en 2025 ne seront pas tenues. Donc la question est de savoir pourquoi on en est arrivé à cette situation. Donc on pointe l'opérateur orange. Mais c'est vrai qu'on a aussi un sentiment que l'ARCEP ne dispose pas forcément des recours, des moyens pour aboutir à contraindre. Donc j'ai une première question très simple pour ne pas revenir sur les propos qui ont été dits par les collègues. Aujourd'hui, Madame la Présidente, quel est l'objectif précis actualisé du gouvernement qui vous a été fixé ? Est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres, les données là-dessus ? Parce qu'on parle d'atteinte d'une généralisation, mais on a eu un rapport fait par le collègue Lopez-Rigori qui, quand on lui demandait est-ce que le 100% dans vos auditions, est-ce qu'on va atteindre le 100%, il dit oui, l'État demande aux opérateurs d'aller à 99%. Évidemment, nous l'efforcerons, l'ARCEP s'en occupe. Mais un mois plus tard, après cette présentation du rapport, on sait que ce ne sera pas le cas, que le 100% en 2025, c'est mort. Moi, je ne remets pas en cause la bonne volonté des personnes et leur travail. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il ne faut pas se contenter de parler d'une généralisation. J'ai donc encore une question. Quels sont les moyens dont vous disposez pour contraindre les opérateurs ? Est-ce que vous pensez que les sanctions financières sont suffisantes ? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Est-ce qu'il ne faudrait pas un audit de tous les contrats d'aménagement numérique qui sont conclus entre les collectivités et les opérateurs depuis la privatisation de 2004 ? En tout état de cause, la question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas, Madame la Présidente, remettre à plat les choses, avoir une feuille de route plus claire, plus sincère aussi peut-être ? Et puis tout à l'heure, j'évoquerai dans une question aussi la question de la... Enfin, le sujet épineux de la qualité de service que vous avez soulevé déjà dans votre propos introductif. Mais on a le sentiment, en tant que représentant, qu'on se fait balader et que ça traîne. Et pour ma part, ça fait un an et demi que je suis élue, j'ai déjà eu une dizaine, enfin j'exagère peut-être, mais au moins cinq, six interventions sur le sujet et on en est toujours au même point. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Madame la Présidente, en une minute. Je vous remercie de rappeler que l'accès à Internet est indispensable et que c'est un enjeu d'aménagement du territoire, un enjeu d'égalité entre les citoyens et que tous où que les citoyens habitent ont besoin d'avoir le même accès à Internet, la même qualité d'accès à Internet. Je voudrais rappeler, suite à votre intervention, que l'ARCEP ne reçoit pas de directives du gouvernement et qu'on reçoit nos compétences et nos objectifs de la part du Parlement. Nous serons amenés à rendre un avis sur l'accord qui a été annoncé par le gouvernement en toute indépendance quand on sera saisi de cet accord. Je pense que c'est important de le rappeler par rapport à votre intervention et de rappeler aussi ce que j'ai dit, c'est que la généralisation de la fibre est un préalable à la fermeture du réseau cuivre. Et donc, si Orange veut tenir son plan de fermeture du réseau cuivre, il faut que l'ensemble des opérateurs d'infrastructures, mais Orange compris, déploient la fibre. La fibre se déploie bien en zone grale et en revanche, on a plus de difficultés en zone amie et zone très dense. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe Les Républicains. Et c'est Madame Virginie Dubimuller qui porte la parole de son groupe. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Comme beaucoup de collègues, je suis régulièrement sollicité par les habitants et les entreprises de ma circonscription concernant des problèmes réguliers qu'ils rencontrent pour accéder à Internet et aux très hauts débits. Problèmes de raccordement, coupures Internet, débits de mauvaise qualité, nombreux sont les problèmes signalés et récurrents. Le chantier du déploiement de la fibre est sans doute l'un des plus gros chantiers du XXIe siècle que notre pays a mené à ce jour. Et sur ce point, il faut reconnaître qu'une large partie du territoire en bénéficie. Cependant, nous ne pouvons que constater que des territoires en sont coupés, ce qui est insupportable pour les habitants et nous le comprenons. Le 6 juillet dernier, l'ARCEP a publié un point d'étape sur les travaux relatifs à la qualité des réseaux en fibre optique ainsi que la première édition de son observatoire sur ce sujet. Le régulateur rappelait, je cite, que l'amélioration de la qualité de l'exploitation des réseaux en fibre optique, gage de la pérennité de cette infrastructure et de la satisfaction des utilisateurs, est une priorité pour l'ARCEP. On observe notamment que selon les territoires et les opérateurs, il y a de fortes disparités en ce qui concerne les pannes. Et je remarque notamment que mon département de Haute-Savoie est beaucoup plus touché que d'autres. Cela m'inquiète, car c'est une chose, évidemment, d'avoir le raccordement à la fibre quand il existe, mais cela devient un véritable problème quand les pannes se multiplient. Alors, je souhaiterais savoir quel est le calendrier de publication des prochains chiffres et entendez-vous prendre des sanctions contre les mauvais élèves. Je voulais également revenir sur l'annonce qui a été faite le 8 novembre dernier sur l'amende record de 26 millions à l'opérateur Orange pour un manquement dans son obligation de couverture en fibre optique pour la zone amie qui concerne les territoires moyennement denses. Une annonce intervenue le lendemain d'un projet d'accord avec le ministre Jean-Noël Barrault pour réaccélérer le déploiement de la fibre en zone amie et donner des objectifs nouveaux. Madame la Présidente, je souhaiterais savoir selon quel barème a été fixé le montant de cette amende. Orange a fait savoir que cette amende pourrait avoir comme conséquence une réduction des investissements pour le déploiement de la fibre au détriment des foyers en attente de raccordement. N'y a-t-il donc pas un risque, du coup, que cette sanction soit contre-productive ? Et enfin, je souhaitais vous interroger sur les enjeux de la fermeture commerciale du réseau Cuivre, mais vous avez déjà répondu à mon collègue. Il y a effectivement des enjeux afin de mieux préparer cette transition et l'anticiper. Merci. Merci beaucoup. Madame la Présidente. Il y a une question sur la façon dont le montant de la sanction a été calculé. Alors, comme vous savez, il y a deux formations sur les procédures de sanction. Une formation qui instruit, un peu le procureur qui instruit, que je préside, et il y a une formation dite restreinte, qui est la formation de sanctions que préside François Lyon. Je lui passe la parole pour qu'il vous explique comment a été fixé le montant de la sanction. Très bien. Allez-y. Merci. Sur ce point, alors, c'est un... Je dirais, les principaux facteurs qui permettent de calibrer le montant de la sanction, il y a d'une part, effectivement, l'importance de l'écart entre ce qui a été attendu et ce qui a été réalisé. Je voudrais indiquer que c'est d'ailleurs un minimum, puisque l'évaluation qui a été faite sur les 543 000 lignes est plutôt conservatrice et prudente. La durée de cette infraction. Et puis ensuite, ce sont des éléments d'évaluation sur les avantages économiques qu'a pu retirer l'opérateur de ce comportement et sur le dol, en quelque sorte, qu'ont subi les consommateurs et les autres opérateurs du fait de ce manquement. Voilà. C'est un peu les principes généraux à partir duquel on a pu mener ces évaluations. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe Modem et c'est Louise Morel qui porte la parole du groupe. Merci, monsieur le président, madame la présidente ainsi que les membres de votre collège. Alors, quelques semaines après la fin des débats sur le texte numérique, en m'adressant à vous ce matin, je ne peux que rappeler, comme vous l'avez fait, toute l'importance que vous allez avoir dans la mise en application de ce texte et tout simplement, vous souhaitez plein succès dans ces missions qui sont bien attendues par nos concitoyens. Alors, moi, ma question, elle est toute autre. Elle porte sur le démarchage téléphonique abusif. Quelques chiffres. 40% des Français déclarent recevoir un appel indésirable par jour. En moyenne, les Français ont 4 appels par semaine pour des propositions commerciales non désirées et ça entraîne de nombreux désagréments, dérangements à toute heure. Je vous partage quand même une anecdote sur la circonscription où je suis élue. J'ai été interpellée par une personne âgée qui s'est cassé le col du fémur en allant essayer de décrocher son téléphone pour un démarchage téléphonique abusif. Pourtant, on a un dispositif, Bloctel, qui existe depuis 2016. 8 sont des sur 10 qui considèrent qu'il n'est pas efficace. Il y a 600 entreprises qui sont inscrites alors que 100 000 pratiquent le démarchage téléphonique abusif. Et malgré les amendes qui finalement existent, 75 000 euros d'amende si vous faites ce type de démarchage. Alors moi, ma question, elle est assez simple. Visiblement, ça ne fonctionne pas très bien. On a beaucoup de concitoyens qui sont mécontents. Aujourd'hui, plusieurs pays européens sont passés au système de l'opt-in comme il existe déjà pour les mails et SMS. C'est conforme à l'article 7 du RGPD. L'opt-in, c'est obtenir le consentement du destinataire de la publicité. C'est simple. S'il n'a pas dit oui, c'est non. Alors qu'en France, actuellement, on est à l'inverse sur l'opt-out qui est beaucoup moins protecteur. Le consentement par défaut, si on n'a pas dit non, c'est oui. Alors moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Dans ce moment où le double opt-in va devenir une obligation en matière de mailing, quelles sont les réflexions que vous menez sur ce sujet-là déjà et plus globalement, est-ce que vous avez d'autres pistes puisque c'est quand même très agaçant pour nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je vais vous répondre avec les compétences qu'a l'ARCEP sur ce sujet et on n'a pas toutes les compétences. Ce qu'on a fait sur ce sujet, c'est qu'on a revu dans le cadre de la révision du plan de numérotation téléphonique, on a interdit par exemple l'usage des 0607 pour des émissions d'appels massifs. Donc, on les a réservées à des messages interpersonnels. On a aussi interdit l'usage de numéros banalisés par des plateformes d'émissions d'appels, sauf sur certaines tranches bien identifiées. Et puis, on a mis en œuvre la loi Neiglaine avec l'obligation qui pèse sur les opérateurs depuis fin juillet de s'assurer du titulaire du numéro. Maintenant, tous ces dispositifs, c'est dans le cadre en fait de contrats de bonne foi et ce n'est pas forcément la capacité d'éviter toutes les fraudes à l'usage de ces numéros. Voilà ce qu'on a agi au plus possible par rapport aux compétences qu'on a à l'ARCEP en matière de gestion du plan de numérotation. Merci beaucoup. Madame Morel, il reste quelques secondes, pas de réaction. Madame Morel, non ? Eh bien, je vous propose de passer au groupe socialiste. C'est Madame Marie-Noëlle-Baptiste qui porte la parole au groupe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Présidente. Merci de votre venue dans votre ancienne maison. Ma première question porte sur le suivi du New Deal. En janvier 2018, le gouvernement et l'ARCEP annonçaient des engagements pour accélérer et renforcer la couverture mobile du territoire. Cinq ans après ce plan ambitieux, il est temps d'en évaluer les effets mais aussi les limites. Donc aujourd'hui, diriez-vous que le New Deal mobile a permis d'améliorer la couverture mobile du territoire, notamment dans les zones rurales et de montagne et ça ne vous étonnera pas que je parle des territoires de montagne qui sont évidemment plus difficiles à couvrir mais tout aussi essentiels pour l'égalité des citoyens et merci de l'avoir rappelé. Donc certaines zones restent encore non couvertes ou mal couvertes. donc comment se décline concrètement votre nouvelle exigence de bonne couverture pour l'ensemble de ces territoires et notamment en montagne. La deuxième question, afin de faire l'état des lieux de la santé des réseaux fibres, l'ARCEP a publié le 6 juillet son premier observatoire de la qualité des réseaux en fibre optique. Pouvez-vous nous donner le calendrier de la publication des prochains chiffres ? Et au sein de cette commission lors de précédentes auditions j'avais soulevé la question de la contribution des géants du numérique une interrogation évidemment légitime car effectivement ces acteurs dont le grand public connaît bien connaît bien répondre d'un modèle économique consistant à générer un flux toujours plus important notamment de vidéos et donc de bandes passantes qui utilisent donc le réseau pour ainsi dire gratuitement et dans ce cadre je souhaiterais connaître la position de l'ARCEP sur le principe d'une juste participation et responsabilisation des acteurs du numérique dans l'entretien et la modernisation des réseaux bien sûr mais aussi sur l'impact de l'augmentation continue des données sur l'environnement. Il existe une coordination entre les régulateurs nationaux des 27 États de l'Union européenne et ce qu'il est envisagé dans ce cadre la possibilité d'une réforme globale et l'adoption de règles communes à l'échelle européenne et puis enfin une question sur le service postal les élus nous remontent des plaintes de plus en plus fréquentes de leurs concitoyens sur une part importante d'avis de passage délivrés alors que les personnes sont chez elles c'est évidemment accentué par l'augmentation du télétravail et la présence au domicile plus fréquente est-ce que cela se traduit par des remontées au niveau de l'ARCEP dans le rôle en la matière est moins connue que pour les télécoms et si oui quelles démarches sont mises en oeuvre par vos services je vous remercie merci madame baptistelle beaucoup de questions une minute pour répondre madame la présidente je vais répondre sur les mobiles madame baptistelle parce que vous noterez que par rapport à il y a 5 ans c'est à dire le début du new deal vous êtes la première à évoquer le sujet c'est déjà un signe finalement du déploiement en fait massif de sites de nouveaux sites en fait entre fin 2017 et fin 2019 il y a plus 53% de sites qui ont été déployés et 75% de cette augmentation a eu lieu en milieu rural c'est ainsi en milieu excusez-moi en milieu rural vous avez les sites du dispositif couverture ciblée donc il y a 2500 sites qui ont été mis en oeuvre il y en a 90% qui sont mutualisés à 4 opérateurs mais ce n'est pas les seuls sites qui ont été déployés déployés par les opérateurs puisque les sites du DCC en milieu rural ne représentent par exemple pour SFR que 67% des sites qu'ils ont déployés en milieu rural donc il y a eu un effet de levier de l'ensemble des obligations du new deal sur le déploiement de nouveaux sites en milieu rural et puis en zone de montagne je vous remercie je vous propose de passer au groupe horizon c'est monsieur Thierry Benoît qui porte la parole du groupe c'est à vous merci monsieur le président madame la présidente je m'intéresse un petit peu comme vous le savez au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et je voulais vous poser une première question est-ce que la fonction de présidente de l'ARCEP est une fonction très accaparante vous avez été nommé présidente en 2020 et j'observais qu'en 2021 vous aviez renouvelé votre candidature au conseil départemental d'Eure et Loire ce qui signifie que vous participez aux sessions aux commissions au conseil d'administration dans les collèges dans des établissements médico-sociaux la présidence de l'ARCEP est correctement rémunérée et donc je m'interroge à une époque où ici au parlement à l'Assemblée nationale il y a eu une majorité de députés pour interdire ou encadrer sérieusement le cumul des mandats et des rémunérations deuxième question est-ce que vous avez noté madame la présidente et les membres de l'ARCEP une évolution dans les offres commerciales présentées par les opérateurs auprès du grand public en termes de clarté dans les abonnements une partie de nos concitoyens très éloignés de ces sujets finissent par ne plus connaître le contenu de leur abonnement premier point deuxième point il est très difficile pour modifier l'abonnement autre que de passer par la voie dématérialisée je pense qu'il devrait y avoir obligation pour les opérateurs d'accueillir les personnes éloignées du sujet électronique pour pouvoir modifier voire supprimer leur abonnement dernier point concerne la maintenance du réseau cuivre ça a été évoqué par un certain nombre de collègues il y a aujourd'hui un certain nombre d'usagers qui n'ont d'autres solutions que le réseau cuivre et je dois le dire qu'il fait l'objet aujourd'hui d'une sérieuse défaillance en termes de maintenance merci merci beaucoup madame la présidente en deux minutes merci beaucoup je ne suis pas étonné que vous abordiez les statuts des autorités indépendantes monsieur le député puisque nous avions eu l'occasion d'en parler souvent mais je suis étonné que vous questionnez le fait qu'on puisse pas être président d'une autorité et élu je suis conseillère départementale je n'ai pas un exécutif de toute façon c'est interdit par la loi mais je pense que c'est très utile vu les fonctions qui sont les miennes de garder un pied dans le terrain de garder un contact avec les élus de les rencontrer et je peux vous dire qu'une journée une semaine ce n'est pas cinq jours de travail enfin ça vous le savez bien en tant que député mais je peux vous dire que tant présidente de l'ARCEP et conseillère départementale c'est cette journée de travail et je pense que j'arrive à remplir ces deux fonctions vous me posez une question sur des obligations concernant les offres de détail des opérateurs ça ne rentre pas dans le champ de compétences de l'ARCEP mais je sais je sais que tous les opérateurs ont des offres enfin ils ont tous des boutiques et ils ont tous des offres spécifiques pour pouvoir apporter un service particulier mais comme on est dans un marché très concurrentiel ils ont aussi fait le choix de développer des offres 100% online donc voilà ça répond à des attentes de consommateurs qui veulent peut-être un peu moins de services clients et plus de dématérialisation pour payer un peu moins cher et puis ils ont tous le développement de boutiques un peu partout sur le territoire sur la qualité de service du réseau cuivre vous faites très bien d'en parler c'est un point de grande attention de l'ARCEP et nous sommes aussi vigilants que Orange maintienne la qualité de service sur le réseau cuivre jusqu'à son extinction et notamment en fait dans les territoires où il n'y a pas d'autre alternative pour se connecter à internet que le réseau cuivre et donc je peux vraiment vous vous assurer de toute l'attention de l'ARCEP sur ce sujet merci beaucoup je vous propose de passer au groupe GDR directement et c'est monsieur Sébastien Jumel qui porte la parole de son groupe bonjour présidente merci de nous faire un point d'actualité transparent sur vos missions moi je suis ringard vous savez je suis attaché à un principe peut-être que les libéraux de moins de 40 ans ne peuvent pas connaître j'étais très attaché aux principes fondamentaux qui faisaient le service public vous savez la continuité territoriale la péréquation tarifaire l'égalité d'accès à un service ne croyez-vous pas que le secteur qui est sous votre responsabilité a démontré les limites de la libéralisation la logique financière la logique de rentabilité n'est-elle pas incompatible au bout du compte avec la nécessité de permettre l'accès quel que soit l'endroit où on habite quelles que soient ses conditions sociales à un service qui est devenu co-substantiel à la république à l'aménagement du territoire au sentiment qu'on a d'être pris en considération ou d'être abandonné peut-être un jour il faudra faire le bilan de la libéralisation de ce point de vue d'ailleurs la sous-traitance en cascade des intervenants la perte de qualité de ceux qui font le travail technique et l'illustration de cette quête de rentabilité qui fait mal à la qualité du service j'aimerais vous entendre là-dessus un point plus local je suis élu d'un territoire Dieppe qui avec l'EPR à Panlis va bénéficier du grand chantier d'Europe 16 milliards d'euros d'investissement est-ce qu'on pourrait pas mettre le paquet sur ce territoire en matière de desserte de haut débit parce que les zones blanches les zones de non-accès les communes qui sont victimes d'un opérateur qui un jour décide d'enlever une antenne pour la mettre à un autre endroit et plonge dans le noir numérique des villages je vous assure que les exemples ne manquent pas dans mon territoire 16 milliards d'euros d'investissement dans un territoire qui va accueillir 12 000 salariés et les entreprises qui vont avec ne mériterait-il pas de mettre le paquet en matière de desserte numérique un dernier point pour ne pas être trop long dans ma ville à Dieppe Orange a été chargé de développer l'accès à la fibre et se heurte au refus des syndics des copropriétés lorsqu'il s'agit de procéder au branchement et j'allais dire les obstacles juridiques pour contraindre les syndics à permettre cet accès sont nombreux est-ce qu'il y a une réflexion sur ce sujet merci beaucoup monsieur le député madame la présidente oui merci beaucoup je vais rebondir sur un point que vous avez soulevé qui est de toute notre attention et je pense qu'on partage cet objectif c'est l'objectif en fait de péréquation tarifaire vous rassurez aussi pour vous dire que lorsque le plan France très haut débit a été mis en place cette attention de péréquation tarifaire a été intégrée dans l'organisation même et le financement même du plan France très haut débit tout cela pour viser au fait que selon les territoires et selon le type de réseau il n'y ait pas de différence après notable sur les offres de détail quel que soit l'endroit sur le territoire donc cet objectif là que je partage avec vous a bien été pris en compte dans le cadre du plan France très haut débit et je vais rebondir sur un point sur les enjeux de qualité donc vous avez vous savez qu'il y a certains réseaux qui sont particulièrement accidentogènes peut-être que j'en reparlerai après et puis il y a des problèmes partout en France il y a l'organisation de la filière et notamment vous l'avez soulevé au nombre de rangs de sous-traitance les opérateurs se sont engagés à limiter à deux le nombre de rangs de sous-traitance et à mieux piloter et mieux former l'ensemble des agents intervenants sur le terrain et donc ce que je veux dire par là c'est que l'objectif de qualité et la façon dont on l'a pris en compte dans nos actions de régulation permet aussi de faire prendre conscience en fait aux opérateurs qu'il faut maîtriser l'ensemble de sa chaîne de sous-traitance et que limiter à deux le nombre de rangs de sous-traitance et bien les former est indispensable Merci beaucoup je vous propose de conclure les orateurs de groupe avec le groupe Liot et c'est monsieur Jean-Louis Bricou qui prend la parole Merci monsieur le président Madame la présidente merci de votre disponibilité mon propos va s'attarder aussi un petit peu sur l'équité territoriale au groupe Liot à la lecture d'émission de l'ARCEP nous ne pouvons qu'être séduits nous ne pouvons que faire nôtre en fin de compte votre philosophie oui les réseaux d'échange doivent se développer comme un bien commun oui les réseaux d'échange internet fixe mobile les postaux doivent pouvoir constituer en fin de compte une porte d'entrée sur nos libertés oui effectivement la privatisation progressive de nos structures publiques exigeait que vous puissiez exister alors sur le papier je vais dire tout est parfait la mise en concurrence devait être remise en place au bénéfice de l'utilisateur final selon l'expression consacrée la preuve il y a de cela une semaine vous infligez une amende de 26 millions à la société Orange en cause évidemment un retard de déploiement de la fibre mais on est déjà revenu on ne va pas faire semblant d'ignorer non plus une réalité que nous dénonçons d'ailleurs depuis longtemps la ruralité et ces populations n'intéressent pas au final nos opérateurs parce qu'elles ne correspondent pas tout simplement à leur modèle de société privée qui dit faible densité dit faible part de marché par exemple dans l'Aisne mon département seules les trois grandes villes ont été raccordées gratuitement par les opérateurs heureusement les collectivités locales il faut saluer leur volontarisme ont pallié à cette carence absolue de même malgré le new deal écomobile on trouve toujours des zones blanches dans nos campagnes là aussi nos collectivités sont parfois dans l'obligation de payer eux-mêmes les antennes relais pour la téléphonie et notamment les départements la réalité que j'évoque pour qui vit en réalité c'est que l'utilisateur final paye en réalité très cher via les impôts pour un service qui devrait être performant accessible et universel sur ces deux sujets de la fibre et de la téléphonie mobile constatez-vous la même fracture territoriale que nous et trouvez-vous normal que nos administrés ruraux doivent donc mettre la main à la poche à travers l'investissement des collectivités à travers l'impôt donc moi dans les intercos de mon secteur l'investissement c'est à peu près 3 millions d'euros au dépens en fin de compte d'autres investissements pour leur attractivité et les sujets vous savez ne manquent pas dans la ruralité on voit bien que dans cette affaire d'ouverture de la concurrence au final c'est encore la ruralité qui trinque au-delà des sanctions que vous pouvez appliquer et c'est tant mieux quelles solutions proposez-vous appelez-vous de vos voeux à une nouvelle feuille de route nationale et puis un dernier point je ne reviendrai pas sur l'effacement des réseaux cuivres et leur maintenance mais si vous avez manqué de temps dans vos réponses n'hésitez pas à compléter merci beaucoup madame la présidente votre réponse merci j'ai envie de répondre sur le développement de la concurrence parce que pour moi la mise en place de la concurrence en France dans le secteur des télécommunications a permis d'augmenter le choix qu'ont les citoyens en matière d'opérateurs a permis la baisse des prix on a aujourd'hui les prix de détail parmi les plus bas d'Europe et donc ça veut dire que le coût pour une famille en France est moins chère qu'ailleurs dans les autres pays européens et tout ça sans réduire les investissements des opérateurs privés puisque l'année dernière plus de 14 milliards d'euros ont été investis pour les opérateurs privés alors qu'il y a une dizaine d'années on était aux alentours de 6 milliards donc vous voyez la concurrence a aussi permis tout ça sur les inégalités de territoire c'est très contrasté selon les départements je dirais c'est pas les zones rurales qui sont quelquefois les plus à la traîne en matière de couverture de FIP parce qu'on a par exemple je vais prendre la Corrèze la partie zone rurale de la Corrèze est plus déployée finalement que les zones amies de la Corrèze c'est pareil dans d'autres territoires et oui il y a eu un coût pour les finances publiques et pour les collectivités là où les opérateurs n'ont pas manifesté l'intérêt d'alliés merci beaucoup je vous propose de passer je vous propose chers collègues de passer aux questions individuelles donc madame la présidente je vais prendre la totalité des questions individuelles d'un trait c'est des questions d'une minute maximum pour chacun et ensuite vous avez le temps de répondre et de distribuer la parole également si vous le souhaitez j'ai noté madame Nicole Lepay monsieur René Pilateau monsieur Jean-Pierre Vigier monsieur Romain Daubier monsieur Thibaut Bazin monsieur André Villiers madame Sophia Chigirou et madame Marie-Noëlle Batistel si votre nom n'apparaît pas et que vous souhaitez poser des questions n'hésitez pas à lever la main et je vais commencer tout de suite cette série avec Nicole Lepay c'est à vous merci monsieur le président madame la présidente la question du poids écologique pardon du numérique n'a jamais été aussi pressante il représente plus de 2,5% de notre empreinte carbone nationale et elle pourrait s'élever à plus de 7% d'ici 2040 c'est ainsi que le législateur a imposé via l'article relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire aux opérateurs internet et de téléphonie d'informer dès janvier 2022 leurs clients sur le coût carbone de leur consommation de données numériques pourriez-vous nous indiquer madame la présidente si les fournisseurs pardon d'accès internet respectent bien cette obligation et il ne me semble pas avoir reçu une quelconque information de leur part enfin la Bretagne est la région où le déploiement de la fibre est le plus en retard et ce malgré l'implication active du conseil régional et des autres collectivités territoriales c'est une mission titanesque puisque les équipes techniques que je salue doivent déployer plus de 50 000 km de câbles optiques disposez-vous de prévisions quant au déploiement de la fibre et selon vous arriverons-nous à 100% d'ici la couverture pour 2026 merci beaucoup monsieur René Pilato merci monsieur le président madame la présidente une question sur le transport des informations et le stockage des informations donc en passant du réseau cuivre au réseau fibre optique il y a une baisse de la consommation vous parliez tout à l'heure du stockage qui va générer certainement le double de consommation d'électricité d'ici 2050 est-ce qu'il va y avoir un cadrage ou de la recherche pour que les data centers consomment moins et deuxièmement pour le particulier y a-t-il possibilité s'il ne paye plus l'abonnement ou si effectivement il change d'opérateur de pouvoir accéder à vie à ces données numériques jusqu'à temps qu'il ait payé son abonnement c'est-à-dire quelque part le stockage papier vous permettait de le garder dans un dossier le stockage numérique va contraindre les clouds et une réglementation pour pouvoir accéder à ces documents merci merci beaucoup monsieur Jean-Pierre Vigier merci monsieur le président madame la présidente vous le savez le développement du numérique est une urgence pour nos territoires ruraux et de montagne aussi afin d'accélérer la couverture des zones blanches la société Starlink a été autorisée à fournir un accès à internet via l'utilisation des fréquences radioélectriques hors des problèmes administratifs demeurent et aujourd'hui Starlink pourrait perdre le droit d'exercer sur le sol français cette décision vous le savez menace la possibilité pour plusieurs milliers de français 10 000 en fin d'année dernière souvent ruraux de bénéficier d'une connexion internet et téléphonique via l'offre proposée par cet opérateur aussi pouvez-vous nous préciser quelle est la situation vis-à-vis de cet opérateur Starlink et surtout comment régler cette problématique par rapport aux utilisateurs je vous remercie merci beaucoup monsieur Romain Daubier Madame la Présidente merci d'être là trois questions qui seront très rapides compte tenu du temps de parole que j'ai premier point l'ARCEP est engagé depuis 2018 sur le sujet la qualité des réseaux il n'y a aucune amélioration je n'ai pas un seul rendez-vous de personnes qui félicitent de l'amélioration du réseau dans ma permanence que proposez-vous concrètement deuxième point est-il pour vous pertinent de limiter le non intervenant sur l'accès au moment du déploiement du réseau de fibres je crois comprendre des débats préalables que vous souhaitez limiter à deux intervenants pour une question de qualité de réseau comment comptez-vous faire et troisième point par rapport à la mise en oeuvre du New Deal Mobile dont j'avais encore la charge avant d'être victime du cumul des mandats dans le département de l'Ain c'est absolument détestable quand on dit à une personne quand des citoyens quand un maire nous dit qu'on est en zone blanche que des services de l'ARCEP nous disent et que non dans nos doréateurs et nos tableaux Excel à Paris le réseau existe je ne vous ferai pas la fronte de vous dire qu'être debout sur un banc avec le bras en lèvre pour un réseau et faire plus confiance aux élus pour qu'on puisse avancer on a dû pour notre part au niveau du départ Merci beaucoup Monsieur Thibault Bazin Merci Monsieur le Président Madame la Présidente de l'ARCEP je souhaite vous interroger sur le manque de sécurisation des points de mutualisation supposés assurer le raccordement à la fibre optique engendrant de récurrentes et dommageables coupures internet ces points de mutualisation que nous connaissons sous la forme d'armoires de rue constituent l'interface entre les boucles locales de fibre optique de chaque opérateur et le réseau commun à tous les opérateurs on observe de nombreux cas de dégradation volontaire cap sectionné installation incendiée ou dû à la négligence des opérateurs commerciaux sur ces armoires ouverture forcée par l'utilisation de pieds de biche cap non réglementaire débranchement d'une ligne pour y connecter une autre malgré la mise en place d'un groupe de travail sous votre égide de l'ARCEP et l'expérimentation par les opérateurs de dispositifs de sécurisation des armoires et de contrôle des sous-traitants de nombreuses pannes sévissent encore alors que plusieurs usagers du réseau sont en télétravail ou à l'école à distance cette situation est donc handicapante dans les territoires notamment pour toute activité professionnelle qui repose sur un accès internet qu'est-ce que vous prévoyez afin d'améliorer la situation et mettre fin à ces coupures liées aux dégradations de ces armoires de raccordement Merci beaucoup Monsieur André Villiers Merci Monsieur le Président Madame la Présidente le maître mot est la généralisation de la fibre c'est l'engagement des pouvoirs publics et des opérateurs à l'heure où nous parlons la moitié des locaux raccordés n'est toujours pas passé à la fibre FTTH car dans l'ignorance de leur éligibilité vous avez dit Madame la Présidente votre préoccupation au regard des alertes qui vous sont communiquées quotidiennement le taux d'échec au raccordement atteint parfois 30% sur certains réseaux d'initiatives publiques il relève principalement des opérateurs d'infrastructures chargés de la maintenance et du déploiement des réseaux j'ai deux questions au regard de la fragilité de la fibre si on la compare au cuivre son installation aérienne sur poteau ne va-t-elle pas concourir rapidement à de nombreux incidents techniques ne confondons pas vitesse et précipitation et ma deuxième question la même qualité d'accès à internet par la fibre dont vous avez fait état ne laissera-t-elle pas pour compte les locaux isolés en particulier au milieu rural dont vous êtes le chantre je remercie madame Sophia Chiquirou merci monsieur le président vous voyez on commence à s'échauffer dès qu'on parle de ce sujet là parce que vraiment nos concitoyens n'en peuvent plus et notamment moi je voudrais vous interroger sur le mode stock donc c'était une décision de l'ARCEP en 2015 avant votre arrivée la question de la sous-traitance mais depuis vous avez vous-même fait une analyse de terrain qui démontre qu'au premier semestre 2022 seule la moitié des câblages des points de mutualisation respectent les règles de l'ARCEP vous êtes parfaitement consciente de la situation madame la présidente vous savez que ça ne fonctionne pas que le mode stock a montré ses limites et j'aimerais avoir votre avis sur la proposition de loi du sénateur Chèse qui a été adopté au Sénat et qui comporte des mesures bien plus contraignotes et opérationnelles pour limiter le recours à la sous-traitance que la dernière décision on va dire de limiter à deux ce qui en réalité n'est pas assez contraignant par ailleurs et ne permettra pas de résoudre le problème auquel nous sommes confrontés donc j'aimerais connaître votre opinion sachant que nous avons déjà ici dit que nous serions prêts à passer et à légiférer pour aller tous ensemble de façon plus contraignante voilà merci beaucoup madame Marie-Noëlle-Baptistel oui monsieur le président très rapidement pour laisser l'opportunité à madame la présidente de pouvoir répondre à ma question sur la position de l'ARCEP concernant le principe d'une juste contribution des géants du numérique au financement des réseaux et la réflexion en cours peut-être à l'échelle européenne et puis peut-être également sur la question de l'augmentation des avis de passage qu'on nous remontre dans les territoires merci merci beaucoup madame Anne-Laurence Pettel oui merci monsieur le président merci également madame la présidente d'être avec nous ce matin vous avez parlé de cette amende record de 26 millions d'euros à Orange pour manquement de son obligation de couverture en fibre optique dans la zone AMI c'est de cette zone AMI dont j'ai envie de vous parler des petites communes rurales sont concernées mais aussi intégrées mais aussi des communes intégrées dans les agglomérations ou métropoles sont concernées par ce manquement et cette absence de déploiement de la fibre avec le développement du télétravail l'accès à la fibre est pourtant essentiel dans ces territoires ma question est simple le lancement des zones AMI et leur répartition entre les opérateurs ont été réalisés il y a désormais plus de 10 ans en 2010 à l'époque j'ai le souvenir que certains opérateurs ont décidé de préempter ces zones du territoire et de se porter candidat de manière extrêmement large sans forcément avoir la capacité de réalisation des projets est-ce que la répartition effective il y a plus de 10 ans est toujours opportune au regard du reste à faire de ce déploiement et plus largement sur les points de mutualisation pardon merci beaucoup monsieur Delépineau merci monsieur le président madame la présidente une question à nouveau sur la problématique de la sous-traitance puisque dans le Vaucluse nous nous retrouvons avec des situations ubuesques où nous avons parfois un sous-traitant d'un sous-traitant d'un sous-traitant qui intervient dans des conditions absolument déplorables donc on a bien évidemment une détérioration du service et deuxième question problématique parfois du non-respect des conventions de délégation de services publics passées entre les opérateurs et les départements là je suis moi élu de Carpentras donc je fais allusion à Vaucluse numérique qui a contractualisé avec Orange nous avons parfois des difficultés à faire exécuter la convention puisqu'Orange à partir du moment où ils ont prédaté les zones à forte valeur ajoutée des laisses qui les intéressent moins je vous remercie monsieur Eric Bottorel merci monsieur le président bonjour madame la présidente l'ARCEP et l'ARCOM apparaissent comme pionnières grâce à la publication de la référentielle générale d'éco-conception des services numériques qui poursuit trois finalités une meilleure maîtrise de la croissance du trafic avec un angle environnemental des risques de l'économie de l'attention notamment pour nos enfants et une plus grande durabilité des terminaux on y découvre le potentiel gigantesque du mode économie de données par défaut et des codecs pour mieux utiliser la bande passante sans affecter la qualité d'expérience du client et la manière de mieux prévenir l'addiction liée au défilement continu des contenus in fine la possibilité de donner le contrôle à l'utilisateur plutôt qu'à la big tech alors je poserai la question à quand une table ronde porterez-vous sujet au niveau européen et comment comptez-vous pondérer le poids des différentes pratiques en particulier des big tech je vous remercie monsieur Jérôme Nury merci monsieur le président oui madame la présidente en 2018 il y a un peu une révolution qui est arrivée sur la téléphonie mobile dans les territoires ruraux avec le new deal mobile cette opération fonctionne à merveille malheureusement les dotations que l'on a dans chacun des départements n'est pas suffisante et ce new deal mobile va se terminer maintenant dans quelques mois nous avons encore énormément d'études radio sous le coude beaucoup de territoires qui restent à couvrir et donc comment est-ce que vous croyez que nous pourrions envisager la suite pour avoir un new deal mobile numéro 2 qui nous permettrait d'aller encore plus loin et de couvrir vraiment l'intégralité des campagnes je pense que c'est indispensable et est-ce que l'ARCEP peut être aux côtés des territoires ruraux pour cette ambition qui est essentielle pour avoir ces nouvelles technologies dans nos campagnes merci beaucoup j'ai monsieur Eric Martineau merci monsieur le président madame la présidente comment comptez-vous agir pour faire respecter justement la promesse présidentielle qui prévoyait justement une généralisation pardon de la fibre pour 2025 tout en sachant que justement c'est l'ARCEP qui a décidé que dans certaines zones surtout dans les grandes villes sont exemples de contraintes et comme mon collègue Romain Daubier je m'interroge justement sur la qualité des réseaux et le nombre de sous-traitants je vous remercie Pierre j'en ai terminé avec les questions individuelles est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient intervenir une fois deux fois trois fois et bien écoutez merci chers collègues je vais vous proposer madame la présidente de répondre à l'ensemble de ces questions on essaie de se fixer une heure de faire aux alentours de 11h ça nous laisserait un bon 15-20 minutes de réponse donc c'est à vous madame la présidente merci beaucoup merci pour l'ensemble de ces questions qui montrent votre intérêt sur le sujet et aussi l'importance que ça revêt pour nos concitoyens il y a pas mal de questions sur la qualité des réseaux fibres et je vous l'ai dit dans mes propos introductifs c'est sur ce sujet que je suis le plus alertée aussi on a depuis l'ARCEP anime un groupe de travail avec l'ensemble des opérateurs depuis 2019 et j'en fais une priorité stratégique depuis mon arrivée à l'ARCEP à tel point que depuis le début de la matinée je n'ai pas dit que le déploiement de la fibre en France était une réelle réussite permettez-moi quand même de dire aujourd'hui qu'on est le pays européen avec le plus fort taux de déploiement de fibre à 83% des locaux raccordables 74% en zone RIP ce qui est déjà un niveau très élevé et 62% des abonnements qui sont des abonnements fibre 62% des abonnements à internet donc une vraie appétence des français maintenant je ne nie pas les difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens dans les raccordements à la fibre donc on a les plusieurs actions en cours sur ce sujet les opérateurs nous ont remis au ministre et à moi-même un plan d'action d'amélioration de la qualité des interventions des techniciens des opérateurs commerciaux et ce plan d'action vise à labelliser les entreprises certifier les agents d'intervention des sous-traitants donc s'assurer qu'ils ont un niveau de formation adéquat à la feuille de route que leur fixent les opérateurs commerciaux deuxième sujet mise en place des processus de contrôle entre les opérateurs c'est-à-dire entre l'opérateur commercial et l'opérateur d'infrastructure pour savoir qui fait quoi à quel moment sur le terrain ça n'avait pas été mis en place par la filière précédemment et donc ça voulait dire qu'un agent d'intervention pouvait intervenir ni vu ni connu sur le terrain sans se faire prendre et quand vous rencontrez une difficulté et que vous êtes payé au forfait ça entraîne des comportements qui ne sont pas forcément excusables mais qu'on peut comprendre en tout cas qu'on constate donc ce plan d'amélioration générale de la qualité est en cours on est un peu je le disais au milieu du guet c'est un travail de longue haleine ce sujet de mise en place de processus industriels de qualité au sein d'une filière parce que c'est ça en fait qu'il faut mettre en place le deuxième sujet sur cette qualité de service c'est qu'il y a des réseaux qui sont particulièrement accidentogènes qui ont des taux d'échec au raccordement 10 à 20 fois supérieur que la moyenne il y a des taux de panne aussi 10 à 20 fois supérieur de la moyenne ce qui se passe c'est que ces réseaux quand un agent d'intervention arrive sur ces réseaux alors il y en a en Essonne il y en a pas mal en Ile-de-France le système d'information n'est pas du tout cohérent c'est-à-dire ce qu'il a à faire et ce qu'il a reçu comme indication à faire ne correspond pas à ce qui est sur le terrain et donc c'est des échecs à répétition parce que quelquefois il débranche Pierre pour brancher Paul ce qui fait une panne à côté et ça ça nécessite en fait une reprise complète des réseaux donc il y a deux opérateurs principalement qui sont concernés XP Fibre et Altitude sur des réseaux qu'ils ont rachetés à Covage ils sont en train de reprendre ces réseaux ça prend du temps parce que c'est des opérations lourdes de reprise complète de chacun des recordements qui ont été faits sans doute que l'exploitation de ces réseaux n'a pas été menée correctement par les opérateurs et je les alerte aussi sur le fait qu'il y a une responsabilité des opérateurs d'infrastructures d'assurer une maintenance et une exploitation quotidienne en fait des réseaux pour vérifier en fait qu'il n'y a pas de désalignement du système d'information avec ce qui existe sur le terrain c'est pour moi un enjeu majeur parce qu'on ne peut pas imaginer avoir autant de dysfonctionnements sur certains réseaux que ce qu'on a aujourd'hui sur le nombre d'intervenants ils ont limité à deux le nombre de rentes sous-traitance alors comment ça se passe l'opérateur commercial s'appuie sur un sous-traitant de rang 1 qui est en général une assez grande entreprise qui assure le pilotage et qui assure aussi des raccordements en direct et qui sous-trait à des petites entreprises locales de 8-10 personnes et ça c'est le schéma industriel qu'ils doivent mettre en place et qu'ils se sont engagés à mettre en place pour moi dans la majorité des territoires c'est mis en place mais vous le savez que dans cette filière comme dans d'autres il y a des difficultés de recrutement ce qui peut aussi expliquer une partie de la non-qualité voilà sur la qualité de service je pense que j'ai répondu globalement sur le new deal sur la couverture mobile sur les cartes de couverture alors le new deal c'est un changement de paradigme complet dans l'attribution des fréquences et globalement moi j'estime que c'est une réussite on va présenter un bilan d'étape parce que le bilan complet sera fait à la fin du new deal et il y a des obligations qui pèsent sur les opérateurs qui vont jusqu'à fin 2028 et donc c'est trop tôt pour faire un bilan complet du new deal mais on peut faire un bilan d'étape et à titre personnel je trouve que c'est ce changement de paradigme qui a inclus les élus donc les collectivités l'état et puis les opérateurs tous autour de la table pour définir les zones à couvrir est plutôt un succès et donc ce principe là pourrait dans le cadre de réflexion future d'attribution de fréquences pouvoir être maintenu en tout cas c'est une boîte à outils qu'on a aujourd'hui qui n'existait pas avant le new deal dans l'attribution des fréquences on ne le faisait pas et qui donne satisfaction sur l'ensemble des territoires j'entends monsieur Nuri sur la dotation par département là aussi il faudra aussi voir quand d'autres obligations du new deal seront à échéance quelle est la situation par département c'est à dire il y a le dispositif de couverture ciblée qui existe dont l'implantation des zones est à choix des élus mais il y a aussi ce que font naturellement les opérateurs pour atteindre les autres obligations du new deal qui sont la couverture des axes routiers la couverture des axes ferrés et ça vient densifier en fait les sites existants et deuxièmement il y a aussi une obligation de couverture de la population en bonne couverture définition bonne couverture qui vient rajouter aussi des sites pour respecter cette obligation et donc c'est un peu tôt en fait pour dire combien il faudrait rajouter par département voilà mais on est tout à fait à l'écoute de ces demandes concernant les cartes de couverture alors c'est je crois que j'ai posé cette question dix fois quand j'étais à votre place donc je suis particulièrement heureuse d'essayer d'y apporter une explication aujourd'hui il y a déjà deux types de cartes de couverture les cartes de couverture pour la voix et les SMS et je dirais pour savoir s'il y a on va capter chez soi à l'intérieur de la maison il vaut mieux utiliser ces cartes de couverture voie SMS que la couverture 4G la couverture 4G c'est une couverture une représentation des cartes à l'extérieur en fait des bâtiments et ça donne pas forcément la vision de l'expérience de l'usager à l'intérieur des bâtiments ceci étant dit l'ARCEP travaille maintenant à améliorer les cartes de couverture 4G avec différents niveaux justement pour pouvoir simuler les différentes conditions d'usage du réseau 4G par l'utilisateur et donc à l'extérieur des bâtiments à l'intérieur des bâtiments et donc j'espère fort que la nouvelle version des cartes de couverture en réseau mobile pourra apporter une meilleure satisfaction et renseigner mieux sur la couverture 4G mais je vous passe le message de commencer pour savoir si c'est couvert par regard des voix SMS et après passer au 4G sachant que maintenant plus de 99% des sites mobiles en France sont équipés 4G donc quand vous avez une couverture voix SMS normalement vous avez à 99% une couverture 4G aussi en couverture voix SMS vous avez plusieurs niveaux de couverture bonne couverture qui veut dire ça passe à l'extérieur des bâtiments et quelquefois à l'intérieur une couverture très bonne couverture qui est ça passe très généralement à l'intérieur des bâtiments c'est quelque chose d'assez complexe la transmission des ondes et donc c'est aussi pour ça quelquefois qu'il peut y avoir des défauts entre une simulation physique enfin mathématique et puis la réalité sur le terrain on essaie de les fiabiliser le plus possible sur la sécurisation sur la QS j'ai oublié une question sur la sécurisation des points de mutualisation je ne suis pas sûre qu'il faille sécuriser partout tous les points de mutualisation parce que on a des problèmes qui ne sont pas forcément des problèmes de sécurisation mais quelquefois des problèmes de fracture des points de mutualisation mais ce n'est pas des sécurités c'est les agents d'intervention qui n'ont pas les clés donc ça il faut espérer que le plan d'action va résoudre ce problème-là et puis il y a des endroits où il y a des dégradations où il y a des sécurisations à apporter et donc ça c'est un travail fin à faire à chaque fois qu'on impose des règles en plus il faut qu'on ait une base juridique pour le faire bien évidemment mais en plus ça génère des coûts supplémentaires pour les opérateurs et il y a un moment où les coûts se retrouvent aussi naturellement dans les prix de détail donc c'est toujours un équilibre économique entre les obligations qui pèsent sur les opérateurs et puis en matière de demandes et d'impact finalement sur le consommateur final sur le mode stock c'est la profession qui s'est organisée autour du mode stock c'est pas une demande de l'ARCEF c'est la profession qui s'est organisée autour du mode stock afin que l'opérateur commercial puisse être l'interlocuteur du client pour le raccordement et quand les opérateurs commerciaux sont venus nous voir on a dit que c'était une demande légitime que ça soit l'opérateur commercial qui puisse être en sous-traitance de l'opérateur d'infrastructure et donc sous contrôle puisque c'est une sous-traitance sous contrôle de l'opérateur d'infrastructure donc c'est pour ça qu'on a bien reprécisé les responsabilités de chacun et que l'opérateur commercial a l'obligation en fait de respecter les techniques de raccordement qui sont des références dans la profession des techniques des règles de l'art en fait des raccordements et si c'est pas le cas l'opérateur d'infrastructure peut décider de repasser en mode OI nous sommes ouverts aux expérimentations sur d'autres types de modes que le mode stock donc c'est pas une obligation que l'ARCEP impose au secteur pas du tout c'est simplement la profession qui s'est organisée comme ça d'un point de vue industriel je vois que j'ai pas répondu à la question de Marie-Noëlle bâtisselle sur la juste contribution et la PPL chaise alors PPL chaise je suis pas sûre que passer du mode stock au mode OI de façon obligatoire par la loi règle les problèmes parce que c'est une organisation de processus industriel et que ça met beaucoup de temps à se caler beaucoup d'énergie c'est du système d'information aussi qui correspond à ça et donc je suis pas convaincue que les trois premiers articles de la PPL chaise apportent une solution je suis en vent extrêmement favorable à l'article 4 qui vient renforcer les pouvoirs de l'ARCEP en donnant la possibilité de faire des enquêtes de qualité de service à la charge financière des opérateurs et le dernier article l'article 5 qui permet de fixer des obligations de qualité de service contractuelles dans les contrats des opérateurs commerciaux Madame Baptiste elle nous a posé la question de la juste contribution en fait alors juste contribution déjà juste enfin de la contribution des GAFAM aux opérateurs pour financer en fait des investissements dans les réseaux liés à l'explosion des usages on a regardé on est un des rares régulateurs européens à regarder le marché de l'interconnexion c'est à dire le lieu où se passent les échanges de données entre les opérateurs et justement les GAFAM on n'a pas remarqué de défaillance de marché donc on n'a pas forcément une possibilité d'agir au niveau du marché de l'interconnexion l'ARCEP n'a pas pris de position officielle et donc je vous dirai à titre personnel mon sentiment sur ce sujet c'est que je trouverais intéressant de responsabiliser les GAFAM sur l'augmentation des flux qu'ils injectent dans les réseaux donc plus sur une démarche finalement environnementale sur ce sujet et tout ça parce que l'augmentation des flux sur les réseaux entraîne la nécessité d'investir dans des nouveaux équipements entraîne quelquefois la nécessité d'investir dans de nouveaux terminaux chez les usagers ce qui génère en fait le plus grand impact environnemental c'est les terminaux c'est 80% c'est pas directement les flux sur les réseaux mais l'impact environnemental du numérique c'est un tout et tout se tient en fait plus il y a d'augmentation d'usage et de données sur les réseaux plus vous aurez une explosion des nouveaux terminaux et des nouveaux équipements qui génèrent un impact environnemental très fort vous m'avez posé des questions sur l'avis de passage de la poste concernant les recommandés oui nous avons au sein de des remontées de ce type là et nous nous en parlons avec la poste mais je dirais c'est plus question à poser au gouvernement dans le cadre du contrat entreprise la poste je crois qu'on m'a posé une question sur aussi dans ce domaine d'indiquer la consommation des données sur les factures des opérateurs si c'était fait par les opérateurs en fait le texte d'application n'a pas encore été pris de cette disposition législative et donc c'est aussi pour ça que les opérateurs ne l'indiquent pas je me demande s'il n'y a pas eu des discussions entre la commission européenne et la France sur ce sujet et donc c'est aussi ce qui explique sans doute le retard du texte d'application un point que je n'ai pas soulevé puisqu'on était sur le sujet de l'environnement c'est dans les études qu'on a réalisé et dans la collecte de données auprès des opérateurs on a pu mettre en évidence que le réseau cuivre consomme quatre fois plus d'énergie un abonné au réseau cuivre consomme quatre fois plus d'énergie qu'un abonné à la fibre et l'usage d'internet via le wifi est deux fois moins consommateur d'énergie que le réseau mobile donc c'est ce genre de mesures et ce genre d'enseignement qu'on souhaite tirer auprès de tous les acteurs du numérique auprès de qui on collecte des données sur la complétude des réseaux la généralisation de la fibre j'en ai parlé beaucoup en propos liminaires donc vous pouvez les retrouver dans les propos liminaires mais oui on voit des difficultés de déploiement et des ralentissements de déploiement dans les zones amies que ce soit dans les bouches du Rhône Madame Pétel ou dans le Vaucluse puisqu'il y a deux députés du Vaucluse et Boucheroum qui m'ont posé la question sur ce sujet notre action a été bien sûr de rappeler ses obligations et ses engagements à Orange et je dirais d'où la mise en demeure et toute la procédure de sanction qui a eu lieu et le fait que la formation restreinte dite de sanction a prononcé une sanction l'année dernière à l'encontre d'Orange sur le référentiel d'éco-conception monsieur Bottorel monsieur le député on a mis en consultation publique c'est à dire la consultation publique sur l'éco-conception des services numériques est en cours les services de la CEP ont prévu d'organiser en forme de table ronde comme vous mentionnez avec tous les acteurs qui sont intéressés donc vous êtes bienvenus bien évidemment je vais leur faire passer le message et puis oui comme sur tous les autres sujets de nos travaux sur l'environnement on porte cet enjeu au niveau européen au sein du BEREC et aussi auprès de la commission européenne la France est à leadership en fait sur les travaux sur l'impact environnemental du numérique et on fait bouger les lignes au niveau européen pour que ce sujet qui est un sujet par nature international soit pris en compte dans tous les pays européens l'ARCEP préside le groupe de travail Sustainability du BEREC j'espère que j'ai pas et Starlink si simplement Starlink monsieur Vigier n'est pas là vous lui transmettrez mais Starlink est opérationnel aujourd'hui en France on a délivré les autorisations de fréquence aux stations terriennes qui permettent à Starlink en fait de fonctionner il y a eu un moment en fait où notre procédure a été attaquée devant le conseil d'état la première attribution de fréquence a été attaquée devant le conseil d'état parce que nous n'avions pas fait de consultation publique nous n'avions pas l'habitude d'en faire dans le domaine des télécoms satellitaires et donc nous avons fait une consultation publique et pris la décision il y a déjà maintenant plus d'une année et donc Starlink est opérationnel en France merci beaucoup Madame la Présidente pour vos réponses à nos nombreuses questions merci pour cette audition chers collègues et je vous propose que l'on se retrouve mercredi prochain à 9h30 et éventuellement 15h réserviez bien toute la journée pour d'abord la proposition de loi visant à lutter contre l'inflation par l'encadrement des marges des industries agroalimentaires du raffinage et de la grande distribution en établissant un prix d'achat plancher des matières premières agricoles première proposition de loi LFI et deuxième proposition de loi LFI l'examen de la proposition de loi visant à répondre à la crise du logement chez les jeunes merci chers collègues et bonne journée merci chers collègues merci chers collègues merci chers collègues